Dans la plupart des communes au sud du Bénin, l'accès à l'eau est encore périlleux et l'accès aux services d'assainissement encore un luxe. Selon l'étude de base réalisée en 2021, la proportion des ménages qui disposent de l'eau de boisson sur place est seulement de 24,9 %. En matière d'accès aux ouvrages d'assainissement, sur 1 363 ménages enquêtés, au moins un ménage sur trois n'utilise aucune installation sanitaire et seulement 16,8 % ont fait la vidange de leurs fosses sceptiques. C'est bien qu'il y a la Soneb ici en ce moment. Il manque par exemple la ressource en eau pour que quand même toute la population ait l'eau en même temps. On a par exemple une population de plus de 170 000 habitants et le nombre de trucs là qui ont assez à l'eau, c'est environ, ça ne dépasse pas 10 000. La gouvernance du secteur Roche au niveau des municipalités est marquée par des problèmes de fonctionnement et de coordination des services en charge du secteur au niveau communal, d'un déficit de mise en œuvre et de suivi de la planification des actions liées à l'eau, hygiène et assainissement, d'une faiblesse voire l'absence d'allocations budgétaires pour le financement des actions liées au secteur et également d'une faible connaissance du cadre législatif réglementaire et institutionnel de la gestion du secteur. Face à ce tableau préoccupant, les communes qui, depuis l'avènement de la décentralisation amorcées depuis 2003, sont désignées comme les maîtres d'ouvrages en matière de fourniture et de distribution de l'eau potable ou d'hygiène et d'assainissement et prouvent d'énormes difficultés à inverser la tendance. Comme nous le savons, c'est vrai, les questions liées à l'eau, bon, l'eau, ça va, mais quand on va dans la composante d'hygiène et d'assainissement et quand on va encore plus loin, tout ce qui est question d'hygiène et d'assainissement de base, ça souffre un peu en termes de financement. À l'endroit des communes aussi, on ne manque pas de les interpeller pour que les ressources propres des communes aussi puissent servir quand même à régler ces questions et surtout que dans un contexte où nous avons désormais une loi portant l'hygiène publique du Bénin qui est responsable davantage des communes sur les questions liées à l'hygiène publique. Pour répondre aux défis d'amélioration des services WASH et permettre aux communes d'exercer pleinement et efficacement leurs compétences, le projet au assainissement et hygiène des municipalités en Afrique de l'Ouest, en abrégé MUNIWASH, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, JUSAID, s'appuyant sur le cadre réglementaire, les partenaires au niveau national et l'Association africaine de l'OAAE s'est engagée à renforcer leurs capacités. Au Bénin, nous sommes dans huit communes. MUNIWASH intervient également en Côte d'Ivoire dans huit communes. Nous avons quatre domaines d'intervention qui sont en même temps les résultats intermédiaires. Le premier, c'est la durabilité financière et l'accroissement des investissements dans le secteur WASH. Le deuxième domaine, c'est la fiabilité opérationnelle des services d'eau et d'assainissement et des prestataires des services. Et le troisième domaine qui fait l'objet de notre présentation ici, c'est la gouvernance et la capacité de gestion du secteur WASH au niveau infranational, c'est-à-dire dans les municipalités. Et le dernier, c'est l'apprentissage et le partage des connaissances au niveau régional. Relativement aux résultats intermédiaires 3, qui portent sur l'amélioration de la gouvernance et de la gestion municipale, l'appui de MUNIWASH s'est basé sur l'approche Indice de renforcement institutionnel, ou approche EASY, qui est un ensemble d'outils et de méthodes. Innovante, cette approche permet aux communes bénéficiaires d'évaluer leurs capacités organisationnelles, de cibler les actions prioritaires pour combler les lacunes en matière de capacités, et d'élaborer chacune un plan de développement des capacités. L'approche EASY est une approche innovante, en ce sens qu'elle est basée sur une auto-évaluation. Cette auto-évaluation se fait au niveau de la commune même, c'est la mairie même qui s'auto-évalue. Et cette évaluation se fait à travers quatre domaines de fonction, que sont la planification, la coordination et la gestion des projets, les prestations de services, le suivi et l'utilisation des données, l'administration et la gestion financière. La fonction est notée selon une grille de 1 à 4, et selon la note que la commune obtienne, on essaie de détecter les gaps afin de savoir le type d'assistance qu'il faut apporter au service de la municipalité. L'outil a permis de révéler, par exemple, qu'il manque de matériel, de matériel informatique, par exemple, pour réaliser les activités du WASH. Là, on parle de la mise en place des systèmes pour pouvoir faire évoluer le WASH. Il manque au niveau de la planification en matière de normes, des dispositifs à mettre en place pour que les activités WASH puissent être bien planifiées dans la commune. Au terme de ce processus d'auto-évaluation, chaque commune compte des résultats probants et des acquis importants. Fruit de la mise en œuvre du plan de développement institutionnel, les réalisations touchent l'amélioration de la capacité de délivrance des services WASH, la planification et la budgétisation, la collaboration avec les acteurs du niveau central et l'engagement citoyen. Grâce à cet outil, Boïcon a su qu'il y a encore beaucoup de faux à faire. Boïcon, à la première évaluation, était à 1,2. Fort heureusement, grâce à l'évaluation, nous avons pris connaissance de notre état sur un certain nombre de points et nous avons fait l'effort d'amélioration. En matière d'hygiène, d'assainissement, nous avons eu à construire des toilettes dans les marchés ZACBOR, dans le marché CERI, sur la gare routière dite centrale, ainsi que sur les autres gares, notamment le PACABUS qui est en construction. Nous avons un SIG qui est une flopée de toilettes pour faire du rattrapage. C'est ainsi que grâce à cet outil, nous avons également mis en place la brigade d'hygiène composée d'hommes et de femmes qui vont suivre les marchés, sensibiliser les bonnes dames. Grâce aux toilettes et autres que nous avons eu à l'IG, on a passé de mémoire de 1,2 à 1,6. Aujourd'hui, je suis 4. Vous voyez, ça a été un bond formidable en quelques mois. Avec la mairie aujourd'hui, nous avons développé un système d'information qu'on appelle forum. Ça permet à la mairie de nous signaler les éventuelles casses, les pannes que nous avons sur notre réseau, sur nos canalisations. C'est un grand avantage parce qu'au départ, il y avait toujours quelques quiproquos entre nous. Mais ce projet nous a plus rapprochés de la mairie. Et par la mairie, la Soneb s'est plus rapprochée de la population. Avec Mini-Wash et avec cet outil, nous avons pu étaler nos forces en direction de ce milieu périurbain. Notre travail milieu urbain, cela veut dire qu'on a pu dominer notre matière à porter des éléments. Mais dans le même temps en matière d'enseignement, on peut maintenant, avec cette étude, dire qu'il y a une diminution de zone de défication à la libre. L'accès à l'eau est devenu de plus en plus une réalité. Avec les succès édifiants enregistrés, les communes qui désormais collaborent avec les structures du niveau national et l'engagement des organisations de la société civile impliquée dans le WASH au niveau local, devenues effectifs, se mobilisent pour pérenniser les acquis. Nous travaillons déjà en collaboration avec le service d'eau et d'assainissement de la commune d'Aboumé-Calavie. Et nous, les agents de ce service, nous faisons des descentes sur le terrain et sensibiliser l'aménage sur comment assainir leur environnement. L'outil nous a permis de savoir où on en est. On a pris le taureau par l'école. Et il y a un bon espoir que dans les prochains mois à Boïcon, on entre dans la catégorie des villes et à la moyenne, s'agissant de l'application ISIS. À l'occasion de nos différentes activités, promouvoir l'utilisation de cette approche-là dans nos différents départements. Je pense que c'est un outil qui vient nous apporter un plus, qui n'a pas forcément besoin d'un acteur extérieur. Donc en termes de ressources financières déjà, c'est un grand pas. Je pense que c'est un outil qui se laisse utiliser aisément et qui fait partie déjà de notre patrimoine en termes d'une certaine durabilité. En attendant, l'approche ISIS aura prouvé que l'auto-évaluation par les acteurs communaux est un puissant moyen d'améliorer les services WASH et d'engager tous les acteurs à tous les niveaux à travailler ensemble pour le bien-être des communautés à la base.